Slashu Mohamed 6 Marrakech. Concours pour le recrutement des infirmiers et techniciens de santé. Session du 24 septembre 2023. Durée 2 heures. Épreuve commune. Question 1. Le centre hospitalier universitaire. A. Établissement public doté de personnalité morale. B. Dispose de l'autonomie financière. C. Services d'État gérés de manière autonome. D. Établissement privé à but non lucratif. Réponse. Le centre hospitalier universitaire. A. Établissement public doté de personnalité morale. B. Dispose de l'autonomie financière. Question 2. Le CHU Mohamed 6 a pour mission. A. Dispenser les soins médicaux. B. Participer à l'enseignement médical et pharmaceutique. C. Élaborer la stratégie de soins médicals d'urgence. D. Concourir à la réalisation des objectifs en matière de santé. Réponse. Le CHU Mohamed 6 a pour mission. A. Dispenser les soins médicaux. B. Participer à l'enseignement médical et pharmaceutique. D. Concourir à la réalisation des objectifs en matière de santé. Question 3. Le centre hospitalier universitaire est un hôpital. Réponse. Le centre hospitalier universitaire est un hôpital. C. Inter-régional. D. National. Question 4. Le Code de déontologie médicale s'adresse. A. Aux médecins. B. Aux infirmiers. C. Aux étudiants en médecine. D. A tout le personnel exerçant dans les hôpitaux. Réponse. Le Code de déontologie médicale s'adresse. A. Aux médecins. Question 5. Les règles de déontologie médicale obéissent à des considérations. A. D'ordre juridique. B. Émanant de la morale médicale. C. De respect de l'être humain. D. Émanant de la conscience professionnelle. Réponse. Les règles de déontologie médicale obéissent à des considérations. B. Émanant de la morale médicale. C. De respect de l'être humain. D. Émanant de la conscience professionnelle. Question 6. Comment appelle-t-on l'ensemble des devoirs et des règles qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et le public ? A. Éthique. B. Déontologie. C. Bioéthique. D. Conscience professionnelle. Réponse. L'ensemble des devoirs et des règles qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et le public est appelé. B. Déontologie. Question 7. Un dilemme éthique est une situation. A. Où il existe un conflit d'intérêts et de valeurs. B. Où il faut choisir une intervention acceptable et exclure une autre normalement acceptable aussi. C. Où les valeurs et les principes entrent en opposition et rendent les décisions difficiles. D. Incapables de faire des choix éthiques. Réponse. Un dilemme éthique est une situation. B. Où il faut choisir une intervention acceptable et exclure une autre normalement acceptable aussi. C. Où les valeurs et les principes entrent en opposition et rendent les décisions difficiles. Question 8. Parmi les critères de qualité d'un système de santé. A. La globalité. B. L'accessibilité. C. La fluidité. D. L'équité. Réponse. Parmi les critères de qualité d'un système de santé. B. L'accessibilité. D. L'équité. D. L'équité. Question 9. L'infection nosocomiale est une infection contractée dans des établissements de soins, par tout patient n'ayant pas cette infection lors de son admission et qui se déclare. A. Au moins 24 heures après l'admission. B. Au moins 48 heures après l'hospitalisation. C. Au moins 72 heures après l'hospitalisation. D. 30 jours après l'intervention chirurgicale. D. L'infection nosocomiale est une infection contractée dans des établissements de soins, par tout patient n'ayant pas cette infection lors de son admission et qui se déclare. B. Au moins 48 heures après l'hospitalisation. D. 30 jours après l'intervention chirurgicale. Question 10. Qu'est-ce qu'une transmission ciblée? A. C'est une méthode qui sert à organiser et structurer les informations écrites en se basant sur des outils de rédaction. B. C'est une méthode qui sert à transmettre oralement les informations ciblées des patients. C. C'est un acte de soins basé sur un diagnostic infirmier. D. C'est une méthode qui permet une organisation des prescriptions médicales. A. C'est une méthode qui sert à organiser et structurer les informations écrites en se basant sur des outils de rédaction. Question 11. De quoi est composée une transmission ciblée? A. Les données, les actions et les résultats. B. La cible. C. La macro-cible. D. Le diagnostic médical. De quoi est composée une transmission ciblée? Réponse. A. Les données, les actions et les résultats. Les données, informations pertinentes sur l'état du patient ou la situation. Les actions, les interventions ou soins à réaliser. Les résultats, les résultats attendus ou observés après les interventions. Ces éléments permettent de transmettre de manière claire et précise les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins. Question 12. D'après l'OMS, les soins palliatifs. A. Cherche à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille face aux conséquences d'une maladie potentiellement mortelle. B. Soutienne la vie et considère que la mort est un processus normal. C. Entendre t'accélérer ou repousser la mort. D. Propose un système de soutien aux familles pour faire face à la maladie du patient. Réponse. D'après l'OMS, les soins palliatifs. A. Cherche à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille face aux conséquences d'une maladie potentiellement mortelle. B. Soutienne la vie et considère que la mort est un processus normal. Question 13. La démarche de soins. A. Est un processus de résolution de problèmes en soins infirmiers. B. Se base sur la formulation des objectifs de soins. C. Est un outil de transmission infirmière. D. Et une suite d'opérations permettant des prestations de soirs individualisées. Réponse. La démarche de soins. Toutes les réponses sont justes. A. Est un processus de résolution de problèmes en soins infirmiers. Elle implique l'identification des problèmes de santé et la mise en place de solutions adaptées. B. Se base sur la formulation des objectifs de soins. Elle inclut la définition d'objectifs spés interventions et évaluer les résultats. C. Est un outil de transmission infirmière. Elle facilite la communication entre les membres de l'équipe soignante en fournissant des informations structurées sur le plan de soins du patient. D. Et une suite d'opérations permettant des prestations de soins individualisées. Elle permet d'adapter les interventions aux besoins uniques de chaque patient. Ainsi, toutes les propositions A, B, C et D décrivent des aspects pertinents de la démarche de soins. Question 14. La loi cadre numéro 0622 est relative à A. La protection de la santé des citoyens. B. L'accès à des services sanitaires de qualité. C. La réforme du système national de santé. D. La création d'un système d'information intégré. D. La création d'un système d'information intégré. Réponse. La loi cadre numéro 0622 est relative à A. La réforme du système national de santé. Question 15. Une filière de soins peut être définie par A. Une organisation transversale hiérarchisée de la prise en charge des patients. B. Un mode de prise en charge médicale et financière des patients pour faciliter l'accès aux soins. C. Une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients. D. Un mode de prise en charge multidisciplinaire et ambulatoire. Réponse. Une filière de soins peut être définie par C. Une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients. Question 16. Les objectifs d'une filière de soins sont Réponse. Les objectifs d'une filière de soins sont A. Réduire le coût de la prise en charge des patients. B. Améliorer l'accessibilité aux soins. D. Réduire les délais de la prise en charge. A. Réduire le coût de la prise en charge des patients. En améliorant l'efficacité et en éviter les filières de soins peuvent contribuer à réduire les coûts totaux. B. Améliorer l'accessibilité aux soins. Les filières de soins visent à faciliter l'accès aux soins pour les patients en assurant une meilleure coordination et une organisation plus fluide. D. Réduire les délais de la prise en charge. En optimisant les parcours de soins, les filières de soins cherchent à minimiser les délais et à accélérer la prise en charge. Question 17. Le projet de réforme de la protection sociale au Maroc visa A. Réduire la pauvreté. B. Lutter contre la vulnérabilité. C. Accroître la motivation des salariés. D. Appuyer le pouvoir d'achat des ménages. Réponse Le projet de réforme de la protection sociale au Maroc visa A. Réduire la pauvreté. B. Lutter contre la vulnérabilité. D. Appuyer le pouvoir d'achat des ménages. Question 18. Le nouveau mode de gestion des établissements de soins au Maroc sera à travers A. La mise en place de la haute autorité de santé. B. La mise en place des groupements sanitaires territoriaux. C. La création de l'agence marocaine régionale. D. La mise en place d'institutions sanitaires autonomes. Réponse Le nouveau mode de gestion des établissements de soins au Maroc sera à travers A. La mise en place de la haute autorité de santé. B. La mise en place des groupements sanitaires territoriaux. D. La mise en place d'institutions sanitaires autonomes. Question 19. L'intérêt des indicateurs de santé. A. Connaître l'état de santé d'une population. B. Estimer l'importance d'un phénomène de santé. C. Identifier les problèmes prioritaires. D. Estimer l'impact d'un problème de la santé. A. Connaître l'état de santé d'une population. B. Estimer l'importance d'un phénomène de santé. C. Identifier les problèmes prioritaires. D. Estimer l'impact d'un problème de la santé. Les indivers aspects de la santé publique. Il permet A. Connaître l'état de santé d'une population. Les indicateurs aident à évaluer la santé globale de la population, en fournissant des données sur divers aspects comme la prévalence des maladies, la mortalité, etc. B. Estimer l'importance d'un phénomène de santé. Ils aident à mesurer la gravité ou la fréquence d'un problème de santé dans une population. C. Identifier les problèmes prioritaires. En fournissant des données sur l'état de santé et les tendances, ils permettent d'identifier les problèmes de santé les plus urgents ou les plus répandus. D. Estimer l'impact d'un problème de la santé. Ils permettent de comprendre l'impact d'un problème de santé sur la qualité de vie, les coûts de soins et d'autres facteurs. Question 20. L'étude qui vise à établir l'évolution d'une maladie déterminée et ses facteurs de risque est une étude de l'épidémiologie. A. Exploratoire. B. Différentiel. C. Analytique. D. Évaluative. Réponse. L'étude qui vise à établir l'évolution d'une maladie déterminée et ses facteurs de risque est une étude de l'épidémiologie. C. Analytique. Question 21. L'épidémiologie cherche à A. Détecter les épidémies. B. Formuler des hypothèses et les vérifier. C. Décrire les risques auxquels est exposée une population. D. Étudier la productivité dans les milieux sanitaires. Réponse. L'épidémiologie cherche à A. Détecter les épidémies. B. Formuler des hypothèses et les vérifier. C. Décrire les risques auxquels est exposée une population. A. Détecter les épidémies. Identifier et surveiller les épidémies pour mieux comprendre et contrôler leur propagation. Formuler des hypothèses et les vérifier. Émettre des hypothèses sur les causes des maladies et tester ces hypothèses à l'aide de données épidémiologiques. C. Décrire les risques auxquels est exposée une population. Analyser les facteurs de risque et les déterminer pour mieux comprendre les menaces pour la santé publique. L'étude de la productivité dans les milieux sanitaires ne relève pas directement des objectifs de l'épidémiologie. Question 22. Que signifie le mot « pandémie » ? A. Une augmentation inattendue, souvent soudaine, d'une maladie spécifique dans une communauté ou une région. B. Épidémie qui traverse les frontières internationales et touche un grand nombre de personnes. C. Une augmentation des cas de mortalité. D. Épidémie qui touche une zone restreinte. Réponse. Le mot « pandémie » signifie B. Épidémie qui traverse les frontières internationales et touche un grand nombre de personnes. Question 23. La prévalence. Réponse. La prévalence. C. Mesure la présence d'une maladie dans la population. Question 24. Parmi les situations suivantes, lesquelles permettent une levée du secret professionnel ? A. Déclaration d'une information privée par le patient qui concerne sa famille. B. Déclaration de décès. C. Passions susceptibles d'être dangereux. D. Accident de travail. Réponse. Parmi les situations suivantes, lesquelles permettent une levée du secret professionnel ? B. Déclaration de décès. C. Passions susceptibles d'être dangereux. D. Accident de travail. Question 25. L'indice synthétique de fécondité ISF, selon Santé en chiffre 2021 au Maroc, a atteint A. 1,38 B. 2,38 C. 2,59 D. 3,01 Réponse. L'indice synthétique de fécondité, selon Santé en chiffre 2021 au Maroc, a atteint B. 2,38 Enfants par femme. Question 26. Le taux d'accouchement par césarienne selon les données de Santé en chiffre 2021 est A. 19,2 B. 21,2 C. 30 D. 33,2 Réponse. Le taux d'accouchement par césarienne selon les données de Santé en chiffre 2021 est B. 21,2 Question 27. Le nombre de cas de tuberculose enregistrés en 2021 et 2 A. 29,3 B. 30,125 C. 31,000 D. 32,05 Réponse. Le nombre de cas de tuberculose enregistrés en 2021 et 2 A. 29,3 Question 28. La politique de santé publique A. Fixe les objectifs suivant les besoins de la population d'un territoire B. Dépend de l'état de santé de la population et de ses évolutions C. Est déclinée en fonction des propositions des professionnels de santé D. Est une qui vise le renforcement des actions de prévention Réponse. La politique de santé publique A. Fixe les objectifs suivant les besoins de la population d'un territoire B. Dépend de l'état de santé de la population et de ses évolutions D. Est une politique qui vise le renforcement des actions de prévention Question 29. La réalisation des objectifs et des actions de santé au Maroc est assurée par A. L'État B. Les collectivités locales C. Les organisations professionnelles D. Les associations œuvrant dans le domaine de santé et la préservation de l'environnement Réponse. La réalisation des objectifs et des actions de santé au Maroc est assurée par A. L'État B. Les collectivités locales C. Les organisations professionnelles D. Les associations œuvrant dans le domaine de santé et la préservation de l'environnement Question 30. Parmi les déterminants en lien avec le système de santé, on retrouve A. L'accès aux soins B. La qualité des soins C. Le patrimoine génétique D. Les facteurs physiologiques Réponse Parmi les déterminants en lien avec le système de santé, on retrouve A. L'accès aux soins B. La qualité des soins Merci pour votre attention B. La qualité des soins B. La qualité des soins C. Le patrimoine génétique